Bonjour à tous, bienvenue sur des points en vrai les guillemets. Et oui c'est le temps des vacances et moi j'ai la chance d'être en vacances à la montagne à Saint-Gervais-les-Bains. Et comme je vous disais c'est les vacances, alors qu'est ce que je vais mettre dans ma valise ? Quels sont les livres que je vais pouvoir lire cet été à la montagne ? Et bien pour cela on va rencontrer Aurore qui est libraire, la librairie Le Kiosque à Saint-Gervais et c'est elle qui va nous dire, qui va nous conseiller en tout cas, ce qu'il faut lire cet été. A tout de suite, on y va ! Bonjour Aurore ! Bonjour ! Merci, merci de nous recevoir ! Avec un grand plaisir ! Merci de nous, donc c'est Le Kiosque ici ! Voilà, donc vous êtes à la Maison de la Presse, Librairie, carterie, papeterie, Le Kiosque de Saint-Gervais, en plein centre. Alors Saint-Gervais-les-Bains ou Saint-Gervais-Mont-Blanc, on peut dire les deux. C'est une ville on va dire atypique, un petit peu hybride parce qu'on est sur plusieurs niveaux. Donc on commence avec le Fayet où là vous avez donc les termes, les fameuses termes de Saint-Gervais. Ensuite, on arrive à Saint-Gervais-Bourg où on est à 850 mètres, donc où vous trouverez la librairie. La librairie ! Vous avez ensuite le Bethec et le départ des pistes de ski pour l'hiver. Et puis bien sûr, le dernier niveau, nous avons le Mont-Blanc. Le Mont-Blanc qui est la star de Saint-Gervais. Qui est la star de Saint-Gervais. Bien sûr, du magique Mont-Blanc. Alors, le touriste qui vient, qui a trois semaines de vacances, il arrive et puis il vous dit qu'est-ce que je peux lire ? Moi, je me suis dit Aurore, elle va nous faire les cinq recommandations de votre été. Donc, je vous ai fait une belle sélection de vraiment mes coups de cœur, donc c'est très personnel. Donc, je vais commencer avec un auteur qui s'appelle Jim Fergus, qui est vraiment un auteur extraordinaire. J'ai découvert vraiment par hasard, parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je fonctionne beaucoup au coup de cœur de la couverture. S'il me plaît, je vais vouloir lire le livre. Donc là, étant un peu passionné des tribus amérindiennes, je ne vous cache pas qu'en voyant ça, je me suis dit qu'il faut que je lise ce livre. Enfin, c'est libre ! Donc, le premier que je vais vous présenter, c'est celui-ci, c'est le Mille Femmes Blanches. Il y a celui-ci dans la foulée, mais vraiment, commencez par celui-ci. Donc, au fait, c'est un recueil des carnets, on va dire, intimes de Médode. Médode, pardon, qui est, on va dire, le personnage principal de cet auteur, qui est la femme d'un chef d'une tribu Cheyenne, la femme de Little Wolf. Et donc, à travers ces livres, on va découvrir un peu le quotidien de ces tribus Cheyennes, le quotidien avec les bons et les mauvais côtés. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu, sur cette période américaine, beaucoup de choses assez difficiles pour ces tribus. Donc, c'est vraiment des récits qui sont bouleversants, mais tellement passionnants. Donc, vraiment, je vous conseille de lire ces deux livres-là. Donc, Les Mille Femmes Blanches et vous avez la suite avec La Vengeance des Mères. Donc, on retrouve le même héros. Ce sont des carnets vraiment très intimes qui ont été retrouvés et ils sont, on va dire, c'est un petit peu mis en roman. C'est divin. Vraiment, vous allez adorer. C'est un vrai coup de cœur, donc allez-y, foncez. Voilà, pour Jim Fergus. Ensuite, donc on va rester un peu dans l'esprit, du coup, montagne. Il y a celui-ci. Vous voyez, il y a encore le petit post-it coup de cœur. Donc, ce livre, aux éditions Guérin, c'est Senteurs de solitude, qui a été écrit par Gaëlle Cavallier. Il faut savoir que cet auteur est natif de Saint-Gervais, en plus. Voilà, il faut le dire. Donc, cette jeune femme est une passionnée d'alpinisme. Et elle a décidé, à l'âge de 21 ans, d'aller gravir l'aiguille verte. Que je ne vous dise pas de bêtises. La face nord de l'aiguille verte. Je confonds toujours. Et puis, on peut imaginer les aléas de la montagne, de la haute montagne. Elle est restée coincée 4 jours et 4 nuits sur cette face nord. Donc, elle a vécu un véritable enfer. Et donc, tout est dans ce récit. Tout est là-dedans. C'est plein d'émotions. C'est plein d'humilité. Et quand vous avez mille nés dedans, vous ne pouvez plus vous arrêter. Donc, on reste toujours un petit peu dans la montagne. Donc, celui-ci n'est pas très récent. Il est sorti l'année dernière. C'est le dernier livre de Paolo Connetti. Les 8 montagnes. Donc, on reste toujours dans l'esprit montagnard. Donc, c'est un très beau roman. Coup de cœur aussi. C'est l'histoire d'un petit garçon des villes. Et d'un petit garçon, un vrai petit garçon montagnard. Que tout oppose. Tout se passe dans la vallée d'Aoste. Donc, juste de l'autre côté du Mont Blanc. Sur l'autre versant. Et voilà, on va découvrir un petit peu la vie des montagnes d'autrefois. Et qui existe aujourd'hui encore. Et heureusement. Parce que c'est vraiment... C'est très important de garder ce patrimoine. Et voilà. Et c'est d'une beauté absolument incroyable. Et c'est donc le primé 16. C'est le primé 16. Je pense qu'il aurait pu être mieux primé. C'est mon avis. Mais vraiment, celui-ci aussi. Voilà. C'est un merveilleux livre. D'accord. Plein d'émotions. Plein d'amour. Rempli d'amitié. A lire de toute urgence. Alors. On va changer un petit peu de style. Euh... Mais pareil. C'est des choses qu'il faut avoir pour l'été. Pour passer un très bon été. Quand on part en vacances. Des choses on va dire un peu plus légères. Que ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Ce sont les ouvrages de Aurélie Vallogne. Donc je pense que vous en avez tous entendu parler. En voiture Simone. Mémé dans les orties. Minute papillon. Et le dernier. Au petit bonheur la chance. Donc qui est sorti déjà au début du printemps. Mais voilà. C'est des choses... C'est des choses assez légères. Mais qui font tellement du bien à lire. Ce sont des livres feel good. Comme on dit. Et pareil. Donc là. Vous avez les livres de poche. Le grand format. Mais vous pouvez très bien tous les mettre dans la valise. Et vous verrez. En trois semaines de vacances. Vous les lirez. Très facilement. Très facilement. Et pour terminer. Dans mes coups de coeur. Il y a celui-ci pareil. Donc qui n'est pas une sortie récente. Mais qui est quand même très bien. C'est dans la forêt. Donc c'est l'histoire de deux sœurs. Qui vivent une histoire terrible. Parce qu'elles viennent de perdre leurs parents. Et elles se rendent compte qu'on est dans un monde quand même. Qui est en train de s'essouffler. Qui est en train de s'effondrer. Donc ça se passe aux Etats-Unis. Et elles décident de faire un peu un retour en arrière. Et de rester dans une forêt. Pour vivre un peu comme à l'époque. Voilà. Donc pareil. C'est un très bon roman à lire. Très intéressant. Et pareil. Bah celui-ci. Il faut l'avoir dans la valise quoi. Voilà. Merci Aurore. Il y en a encore plus. Oui j'imagine. Merci en tout cas. Merci. Et bien. A la semaine prochaine. Pour d'autres conseils. Peut-être avec Aurore. Encore. Moi j'aime bien. A bientôt. Merci.